Je n'ai pas besoin de faire vite, par contre j'essaye de faire correctement les choses. Contrôler, montrer. Et là j'ai besoin, même si mon poing va au sol, même si mon avant-bras est sur la poitrine, ce qui est important pour moi c'est de mettre de la tension dans la manche de mon partenaire, il y a un appui, un contre-appui sur lui, il vient positionner, et par rapport à mon genou je fais glisser pour positionner ma hanche, et ici pouvoir glisser. Si je reste sur le sous-oré, je n'ai pas besoin d'aller très haut, si je vais sur mon geyser, je vais avancer un petit peu. Ah mais je suis toujours aussi en appui sur les contrôles, c'est important d'avoir les contrôles sur l'autre. Si je fais avancer, je fais avancer dans le partenaire, donc j'avais une dynamique vers l'avant. Et ceci, je vais continuer, et pour l'instant je vais faire du son pareil dans le bas-tu, je vais le faire appeler. Poser, et vous savez qu'il n'est pas passé par-dessus, je vais venir avancer, accrocher et avancer. D'accord ? Et là je sors. D'accord ? Et ici, je reviens dans le centre, on attend, je m'entends un peu à la jambe, d'accord, avant de passer. Allez, stop ! Faites point vite, hein ! Voilà, et je reste au centre, je retiens mon partenaire. On fait attention maintenant, je vous vois beaucoup aller rapidement sur le partenaire. Maintenant, pour l'instant, je suis dans le contrôle. Je suis en équilibre sur ma jambe ici, je suis dans la tension, et je peux facilement déplacer mon pied pour qu'il aille le plus près possible de la chemise. Ah, pour avoir plus de force. Voilà, pour l'instant, je peux grignoter encore. Bon, je sens que ça coince un petit peu. C'est bien aussi pour travailler à sauter à des jeunes. Il y a des anciens. D'accord ? Et maintenant, je suis là, maintenant je vais pouvoir libérer mon genou. Donc maintenant, je vais glisser mon genou pour positionner ma hanche, je vais glisser. Ah, mais pas avant. En partant au suivi, je me retrouve à l'intérieur. Donc, soit j'interge tout de suite la position, et je monte, je glisse. Ouais, c'est vraiment facile. D'accord ? Pour me retrouver dans cette position. Et, si je passe mon genou, je lève, je lève l'autre. Pourquoi je lève l'autre ? Pour éviter qu'il y ait de m'accrocher la jambe. Si je lève en bas, ça veut dire m'accrocher ma jambe. Donc là, j'ai mis le bassin. J'utilise le bassin qui permet d'enfuir de pouvoir aller sur la tête. Et finalement, on va se voir sans décrocher mes pieds, avant de revenir. Bon, on utilise tout de suite mon genou. Mon genou, il passe à l'intérieur. Et j'inverse, et je viens poser. Et je monte. C'est le temps de passer un. Je vais oublier sous la paix. Sous la jambe. 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 Je vais oublier sous la jambe. C'est très important quand vous passez votre bras ici. Parce que vous en devez y retenir du poids. Vous en devez mettre du poids sur la jugement partenaire. Alors, vous avez vu mon passage, ici je regroupe, je regroupe à l'intérieur, en arrière, je regroupe. Pour passer au centre, et maintenant pour avancer, voilà, et je suis droit, j'engage, je mets du poids, c'est comme pour la jambe, ne pas lâcher la joue, d'accord, après je te mets de l'accroche, on refait un peu, je descends directement, mais je peux bien sûr, dans la forme, moi je suis plutôt favorable à rester debout, donc dans cette position c'est amener tout de suite la jambe plus fauche, par dessus la jambe, Alors bien sûr, le départenaire, il ne reste pas actif, s'il est inactif, parce que ce n'est pas grave, moi pour moi le passage il est déjà fait, je vais revenir dessus, je vais passer par dessus, alors quand tu l'appuies, voilà, à défendre et à rallommir, donc je monte ma jambe, La position l'important ici, c'est que je ne suis pas, je ne suis pas retrouvé pour moi-même, je suis aussi en contrôle, et ce qui est important c'est mon battant, ça passe, ça pousse, ça engage, Donc l'attitude elle est importante, il ne faut pas tout fermer, on va partir un petit peu vers l'avant, donc je fais un potochi, et à par exemple, le partenaire, il a fait une plus grande rotation, donc pareil, le partenaire, je conserve toujours une accroche sur la manche, je suis en l'axe, je vais venir poser mon genou, passer le bras qui est au revers dans le dos, venir fermier avec mon autre genou la batterie, je le prends en sandwich, je ne range pas forcément, je dis, alors moi je viens venir m'asseoir sur la tête du partenaire, Encore une fois, on parle de contrôle, il m'asseoir sur sa tête, alors c'est une position de salut, je ne suis pas complètement posé sur lui, il n'y a pas mes pieds en dessous, il permet de contrôler une rotation, soit je suis posé les deux genoux, soit je viens tirer mon posé avec ma jambe et sur la patine, pour le ralentir, le garder le montant possible sur la tranche, pour me permettre d'accrocher, d'accord, donc le bras il passe, de tout, je n'ai pas besoin d'engager trop, j'engage le poignet, le bras il n'est pas dans le dos, alors on fait attention sur les minimes, moi je ne suis pas favorable au garabie, d'accord, pour les minimes, on est dans l'apprentissage, on va plutôt faire les bras tendus, et quelques tremblements, mais on évite les bras finis, ok, donc ici, je viens accrocher, je pousse, je pose la main sur la ceinture, ma main qui est dedans, elle pousse vers la veste, et il y a levé, on a tout le lever de la veste, il y a un repère, pour moi je vais prendre le bord du bas, pour venir céder, alors qu'on prenne en pronation, en sublimation, moi je n'aime pas prendre en pronation, ce qui permet de repousser, certains viennent prendre en sublimation, ça permet de tirer, ça c'est propre à chacun, c'est votre ressenti, ok, donc je suis ici, j'ai contrôlé, maintenant je vais faire le genou, le client du genou, faire un changement d'appui, alors ça aussi c'est important à prendre au jeune, à déplacer rapidement le sol, et maintenant quand je vais lever, je vais descendre mon coude, entre les omocates, d'accord, pour faire ressortir l'épaule, ici devant moi, et j'essaie de contrôler le haut et le bas, je vais descendre le partenaire, pareil on apprend au Huké, c'est important le rôle de Huké, le but c'est pas de se sauver, le but c'est de montrer une direction, donc il montre une direction, je ne me laisse pas entraîner, donc j'ai besoin aussi de mes amis, de rester droit, je bloque, j'accroche, je me déplace, j'abaisse, et je ramène, d'accord, je peux lâcher la jambe, contre le haut c'est fort, mais contre le haut et le bas c'est beaucoup plus fort, si le partenaire il tonte, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de force, j'ai besoin de changer la direction de sa poussée, le passage, encore une fois, le partenaire, il est important, si le partenaire il est sur le dos, il faut comprendre que ce n'est pas ce que je vais faire, et sur le dos je vais l'immobiliser, donc lui il a un rôle à jouer, son rôle à jouer c'est de me montrer une direction, si il reste accroché, je ne vais pas m'embêter, si il reste accroché, je vais partir sur la tête, alors aussi, pour l'apprentissage, on peut partir de la position basse, on doit partir de la position basse, petit à petit on va relever le partenaire, mais pour l'apprentissage on va démarrer, on va aller positionner, on fait attention, il faut coucher sur le partenaire, si tu es partenaire, si tu en appuis sur sa tête, quand j'engage, pas besoin de protéger les bras, j'ai placé, je l'ai placé contre la cinture, et mon autre mal contrôle, elle est en poussée, je suis en contrôle, d'accord ? il n'y a pas le temps moi de plaisir, le passage dans le jambes, ici, quand je pousse, vous êtes, pour beaucoup, vous restez collés, vous restez collés au triceps, vous êtes là et vous restez collés et vous poussez, mais là je suis en déséquilibre, si le partenaire met une poussée à ce moment là, ça va être compliqué pour moi, deuxième chose, c'est que, moi personnellement, quand je suis sur le triceps, quand il pousse, ça me fait mal au poignet, donc pour éviter ça, quand je passe ici, en fait, je pousse, je pousse ici pour passer mon coude sous son épaule, je reviens ici, d'accord ? donc là je tends, et je glisse, je tends, et je glisse, et je viens coller mon coude là, dans l'omoplate, et là je suis dans l'axe, mon bras, il est dans le prolongement de son corps, je ne sais pas s'il pousse, je n'ai pas mal, quand je suis là-bas, j'ai mal, et je suis en déséquilibre, donc je ramène aussi, je ramène avec mon coude, sur ma jambe, je peux même lui mettre la tête, sur ma cuisse, pourquoi je mets la tête sur la cuisse, bah pour pouvoir ponter, il faut un appui au sol, donc s'il n'a pas d'appui au sol, alors il a un appui sur ma cuisse, mais je fais en sorte de ne pas lui donner la pointe de la tête, c'est la nuque qui est sur ma cuisse, ponte, c'est plus dur, ponte, vous voyez qu'il est plus fort, alors c'est des petits détails qui ont leur importance, souvent je dis, ce n'est pas parce que je ne fais pas, que je ne vais pas y arriver, maintenant j'essaye de faire, de maximiser mes chances, j'arrive au bout, ok, on va y faire, bon, deuxième enchaînement, je suis ici, et quand je passe, le partenaire, il va pousser ma jambe, il m'a empêché de descendre, donc je suis dans le contrôle, toujours, je m'attache au contrôle, c'est le plus important, maintenant je vais passer mon bras par derrière, récupérer sa main, et tendre, comme si j'enfilais la jambe de mon pantalon, je vais tendre et m'orienter légèrement vers le tapis, ici, je vais accrocher, et je fais en sorte de redresser mon pied aussi, en flexion dorsale, pour accrocher, d'accord, donc après, sur le cacou, il faut que je serre, je ramène, les enfants, on a dit, je ne fais pas les clés, pour les jeunes, ça, ça sera pour cadet, par contre, l'intéressant, c'est, désolé ça avec lui, par derrière, je suis prêt, je tends, et je contrôle, moi j'aime bien faire là, alors il faut savoir que les jeunes, ils aiment tout ce qui est fun, vous avez montré plein de trucs intéressants, c'est un truc fun, c'est le truc fun qui m'envoie là, donc sur celle-ci, en fait, j'ai besoin de m'éloigner, c'est pas une question qu'ils savent, si j'y joue avec les épaules, je vais pouvoir passer mal dedans, ils ne doivent pas lâcher, sinon je perds le contrôle, et je passe, c'est pareil, j'ai envie de mon pantalon, c'est bon, et j'aurai, c'est bon ? C'est bon ? On essaye ? Sans le cas-tout, j'envoie beaucoup avec la jambe au milieu du dos, quand vous positionnez ici, on fait attention, la jambe, c'est une jambe, elle ne peut pas être un élément, et quand je prends ma jambe, il faut qu'elle glisse, donc ça, c'est un élément qui est important, on ne peut pas y tomber, ma jambe est-ce qu'elle glisse, d'accord, donc quand je prends ma jambe, c'est pour la glisser sous ma pièce ? Alors, on a travaillé avec la manche, je vais travailler un peu plus avec le revers, donc j'ai un partenaire, voilà, j'ai fait mon attaque, je ne sais pas, je ne vais pas lui demander de descendre à quatre pattes, moi j'ai fait mon attaque pour aussi se faire tomber, il tombe, il tombe, mais pas grave, il a descendu, donc je n'ai toujours pas lâché le revers, maintenant je vais arriver ici, le but n'est pas juste de passer sur la tête, sous le cou, directement, c'est que je veux venir plaquer contre la poitrine, donc ici, je vais venir descendre, et plaquer contre la poitrine, d'accord, et maintenant, quand je vais me relever, ça va se mettre au tendu, je reste, je reste, je reste un choc, je viens engager, je n'ai pas besoin de le saisir, je vais juste passer mon bras, d'accord, cette jambe-là, je l'écarte, je viens retrouver l'épaule, pour l'empêcher de venir défendre sur son revers, d'accord, et là, surtout, je vais venir m'orienter vers la jambe, d'accord, et là, je plaque, j'écarte ma jambe, je retrouve, et maintenant, je vais m'orienter vers la jambe, attention, souvent, je vois qu'on reste vers la tête, et le coude a tendance à s'ouvrir un petit peu, donc là, je vais le faire, sa tête, donc pour éviter ça, je serre mon coude, je le mets vers la jambe, donc attention, je ne dois pas mettre le partenaire non plus, en extension, enfin, je reste, le but, c'est pas de me faire mal là, c'est d'avoir un contrôle sur ses jambes, je serre la jambe, et là, la articulaire, l'arrière latérale, l'arrière pendant de gauche, je m'oriente légèrement latéralement vers les fesses, j'ouvre, j'ouvre, allez, j'ouvre, donc oui, je n'ai pas précisé le nom, on est sur Katatejime, un étranglement à humain, on se disait, peut-être que les japonais l'appelleront autrement, mais ça, il faut qu'on soit tous d'accord, déjà, en tout, ils ne sont pas d'accord, euh, pardon, je suis resté perpendiculaire à mon partenaire, cette fois-ci, je vais venir dans l'axe de son corps, donc je vais être engagé à l'intérieur du bras, alors je vais me servir de ma jambe, et je vais la sacrifier, ce n'est pas grave, ce qui me permet de repousser mon partenaire, et de libérer ma jambe, et maintenant je vais revenir, dans l'axe de ses épaules, d'accord, et je vais venir derrière, en Katatejime, alors, moi je préfère passer sous le bras, certains préfèrent passer dessus, voilà, moi dessous, ça me va être, ok, on est passé, je passe, on engage, la jambe, le bras, et ça c'est qui, joli, dans la jambe, je me revois, il y a un peu de niveau, et je suis en position de authority, bien sûr, vous pourrez, vous pourrez rester là, vous pourrez, vous pourrez repenter, vous ferez commis, moi j'aime bien cette form, parce que ça me permet d'être fort, la chute fort, en difficulté, Une autre forme, je vous la montre, mais pour les minutes, pour moi c'est un peu tôt. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose d'un petit peu fun. C'est vrai que quand c'est fun, souvent quand je monte les 3, ils font toujours la dernière. Je suis ici, j'ai passé ma jambe par-dessus. Pour moi, c'est un petit peu du tout. Alors, on peut, soit juste passer par-dessus, soit venir poser la jambe devant et pareil, je récupère le temps. Voilà, ça c'est pour vous, c'est pas dans le... c'est pour vos cadets. Allez, go ! Merci. Merci. Merci.